Du coup on lance la partie, n'hésitez pas à me dire pour le son du jeu, sachant que je vais devoir lire par dessus le doublage de la voix, off, enfin par dessus les doublages, n'hésitez pas à me dire, c'est au fond du miroir que vivent les furies, l'eau peut bien être claire, profonde, elle te tuera, RS Thomas, je crois, j'ai pas eu le temps de lire le nom, on est parti, c'est fort, Je m'avais fait la remarque, on dirait la voix de Gérald, en anglais, quand j'avais entendu l'autre fois ça m'y faisait penser, alors je dis pas que c'est la même, mais le style ça m'y faisait penser, je peux pas mettre échappe là, ok je vais juste baisser OBS pour le moment, je pense que c'est trop fort pour la voix là, sachant que si je veux lire par dessus, un peu ouais, Je trouvais que ça ressemblait, y'a un truc, ouais on est d'accord hein, moi ça m'a fait tilt direct, l'autre fois Alors, cerveau reptilien primitif, il n'y a rien, rien d'autre que les ténèbres primordiales, où ta conscience fermente, pas plus grande qu'un petit grain de malte, tu ne dois plus rien faire, tu n'en as plus besoin On baisse la voix du perso dans le jeu bro, c'était trop perturbant pour moi quand je lisais, c'est ce que j'étais en train de dire Henri justement, si tu m'écoutais, non je rigole Non mais c'est exactement ce que j'ai dit, mais là je peux pas pour l'instant, donc c'est pour ça que j'ai baissé sur OBS Tu n'en as plus besoin, à jamais Continue à ne pas exister, ou plus jamais jamais ? Plus jamais jamais ? Plus jamais 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 mon grand Mais il écoute rien ce con, non j'ai pas dit ça Je vais baisser un corps, ça a l'air vraiment fort Bah du coup continue à ne pas exister Un très long moment passe Il n'y a aucune, aucun, moi aussi c'est vrai que ça me fait chier aussi Il n'y a aucun signe de lutte, aucune ex-femme n'est présente Un très long moment passe, il n'y a aucun signe de lutte, aucune ex-femme n'est présente C'est génial ? Moi je sais pas non, il m'en faut plus, je comprends pas de quoi, je comprends pas les réponses C'est quoi cette, mais je pense que c'est volontaire C'est quoi cette histoire d'ex ? Système limbique Tu commences à prendre conscience qu'une masse gît, dissimulée dans ton angle mort Boursouflée et honteuse, cette boule de chair qui t'entoure m'assère dans un genre de sauce acide et sordide Cet horrible interrogatoire n'aura qu'une seule... Attends, c'est vrai que ça me rend ouf C'est assez faible le son de la voix vous pour que vous m'entendiez intelligiblement ou pas ? Je vais reprendre la lecture Tu commences à prendre conscience qu'une masse gît, dissimulée dans ton angle mort Oui, ok merci Boursouflée et honteuse, cette boule de chair qui t'entoure m'assère dans un genre de sauce acide et sordide Cet horrible interrogatoire n'aura qu'une seule conclusion possible Tu seras de plus en plus conscient de la présence de cette chair Non, je voulais que tu me parles de ses ex Cerveau reptilien primitif Ex-amour, ex-tendresse Il serait fou de ta part de ressurgir après une telle perte Surtout après tous les dégâts que tu as subis pour arriver ici Certains sont même irréversibles Reste, navigue avec moi dans la zone abyssopélagique Non, c'est mort Non, je veux descendre maintenant J'aime la douleur, la lumière brûlante Et je crève d'envie d'avoir ce que les gens ne veulent pas me donner Vraiment? Alors là, je... Je sais pas si on peut... Là, en fait, c'est encore mon côté... Je Qui me fait hésiter Naturellement, j'aurais mis oui, laisse-moi descendre Mais je me dis que... Peut-être qu'il y a des informations à... A choper en restant là-dedans Et en te posant plus de questions Je vais la jouer, roleplay Oui, laisse-moi descendre Si je te disais ce qui t'attend, tu voudrais rester ici A ton avis, pourquoi tu voulais te noyer dans l'alcool et tout oublier? N'as-tu pas senti que tu marinais? Tu as tellement avalé d'alcool On s'est un peu laissé emporter Pas vrai, chef? Cour intérieur, facile, réussite Donc voilà, dans le jeu, il y a également C'est extrêmement narratif, il n'y a que ça, il n'y a pas de combat Que de l'enquête et de la narration Des dialogues Et des choix de dialogue Et des jets de dés qui se font automatiquement Le premier jet de dés est une réussite Mon total était de 10 et j'ai fait un jet Ah non, facile, 8 Le degré de... Enfin L'objectif était de 8 et j'ai fait 10 La peur et l'appréhension Tu devrais commencer par demander ce qui t'attend Une minute, c'est moi qui me suis mis dans cet état-là? Bonne question, ça Une minute, c'est moi qui me suis mis dans cet état-là? Eh oui Tu kiffes le disco Quel rapport? Dis-moi ce qui m'attend Une boule géante t'attend Et des singes malfaisants Et ces singes malfaisants se bastonnent sur la boule Alors c'est ces CES normalement Tu es l'un d'entre eux En gros Il y a que ça qui t'attend Des singes malfaisants qui se bastonnent sur une boule géante Et ces singes, ils sont petits? Ah non, attends Bonne question, ça J'en suis à hésiter sur des questions aussi cheloues Des singes malfaisants qui se bastonnent sur une boule géante Non mais bonne question Et ces singes, ils sont petits? Infinitesimalement petits Et elle est grosse comment cette boule? Ces singes ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur une boule quand ils s'affrontent Elle est tellement grosse Et ce bastonnement dont j'arrête pas d'entendre parler, à quoi ça sert au juste? À savoir qui aura le contrôle des ressources C'est juste une expression stupide que tu as entendue quelque part Tu n'as qu'une seule chose à retenir Tu dois tabasser les autres singes malfaisants ou tu perdras C'est triste? Effectivement Et ça fait longtemps que tu t'es noyé dans cette tristesse Noyé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as perdu Ouvrir les yeux Voilà le déchet que nous sommes Il est donc 8h06 Attends, attends, je voulais, voilà Alors Volume du doublage Je vais le mettre là et on verra N'hésitez surtout pas à me redire D'ailleurs je n'ai même pas pensé à vous demander Si vous étiez partant pour que je continue en fait Pour que je commence le jeu Partant et partante Son slip tout crade là Ouais je te jure Alors Est-ce qu'il y a une touche pour afficher Ah oui yes Avec tab C'est nice Go 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 Ok ok De toute façon moi j'étais parti du coup Mais j'avais dit que je vous demanderais Ce magnum de Commodore rouge est vide Ok On va peut-être commencer par Non On est complètement dans le gaz On va d'abord explorer les trucs Et on s'habillera après On dirait que quelqu'un a arraché la cassette Que la chanson passait sur le magnéto Je pense Ça Henri tu le disais Effectivement il y a des phrases qui sont coupées Je sais pas pourquoi Dommage J'ai l'impression que c'est simplement parce que Il n'y a pas de système Pour que ça aille à la ligne Donc c'est un peu con De t'en parler aussi C'est vrai que c'est chiant En fait le système 2D C'est un système PBTA Tu lances 2D6 Plus tes bonus de compétences Et carac Ok Haha si motivé Ah ouais t'aimes bien Hitsuki Ça t'intrigue Cool Ce slip moi j'aime bien J'ai cru que c'était mon écran pour les phrases Ouais je sais je sais J'ai vu sur le replay C'est vrai que c'est chiant Tiens d'ailleurs petite Tiens alors c'est cool Je vais pouvoir faire un truc différent de toi Henri Mais je me suis un peu Spoil Enfin c'est pas spoil C'est juste que j'ai regardé le trailer Et il y a une info Que tu n'as pas eu du coup En ne voyant pas le trailer Ce magnéto lecteur fonctionne Mais tourne à vide Ok C'est quoi ça au sol là ? Bobine vide Objet obtenu Bobine vide Je peux la mettre sur le magnéto ? Non C'est arrivé dans la salle de bain C'est quoi ça ? Les mots vous manquent pour décrire à quel point l'odeur de cet endroit est nauséabonde Ah je voulais voir si on m'écartant Ah ouais merde De quoi merde ? Tu vois ce que c'est Henri ? T'as compris ? Vous apercevez des bouteilles dans la baignoire Du vin De la bière Et des liqueurs sucrées Ok Ça c'est quoi ? Un miroir ? L'eau coule là Un miroir est accroché au dessus d'un évier cassé et tordu Dans un déversement féroce d'énergie masculine Quelqu'un a arraché la moitié du robinet De l'eau chaude gicle depuis la base du robinet Et le miroir est recouvert de buée Vous n'arrivez pas à voir votre reflet Seule la silhouette d'un homme se reflète Soudain Vous réalisez que vous ne vous souvenez pas de votre visage De ce visage qui vous attend sous la douce vapeur d'eau Vraiment ? Pas du tout ? Vraiment Les souvenirs de la personne que vous êtes Des gens qui partagent votre vie Et même du monde Ont disparu Noyés dans une mer de sang alcoolisé Ce n'était pas une simple soirée arrosée C'était un déluge Un déluge digne de la fin des temps Essuyez le miroir du coup Alors que vous approchez doucement la main de la surface du miroir Un jet de cours intérieur également Il fallait faire 8 j'ai fait 10 Donc il réussit Arrête ! Tu n'as clairement pas bien réfléchi à la question Tu ne vas pas aimer ce que tu vois dans le miroir Et tu ne pourras jamais l'oublier Je devrais peut-être me toucher d'abord le visage Pour m'assurer qu'il n'y a rien d'anormal Entre guillemets Ouais Il y a vraiment un truc qui cloche avec votre tronche Quoi ? C'est quoi le problème avec mon visage ? Par où commencer ? Il est boursouflé Il est défiguré Et vous avez l'impression d'avoir un rembourrage alcoolisé sous votre peau Parce que tu le disais aussi Henri C'est dommage Il n'y a pas toujours une musique de fond Donc là c'est vachement vide en termes d'ambiance sonore Et je crois qu'il le disait aussi dans certains tests Certaines reviews Il le disait Je suis désolé Pourquoi je suis désolé ? Par où commencer ? Il est boursouflé Il est défiguré Le nez c'est là-bas je pense Je suis désolé Je vais voir Sans aucun doute Votre nez est-elle un petit ballon au milieu de votre visage ? Il vous fait mal quand vous le pincez En outre Il n'a pas l'air d'être spécialement petit Pas avec toutes les boissons qu'il a englouties pour vous Au moins ma langue a l'air normal Pas du tout Elle est gonflée et ressemble à une limace qui se tortille entre vos doigts C'est une langue quoi J'ai peur je veux que tout ça s'arrête N'ayez pas peur ce n'est que votre visage Ce n'est pas comme si quelqu'un allait le voir Essuyez le miroir maintenant Contempler le résultat Ah oui donc là encore sur l'image là ça va Mais sur l'image en bas à gauche ça craint Oh la gueule vraiment Franchement sur le gros écran ça va Mais en bas à gauche c'est pas ouf Peut-être que ça c'est en état normal Et j'aime trop les dessins C'est vrai qu'ils sont vraiment stylés On dirait du... Mais je crois que c'est un jeu Estonien je crois Donc c'est vraiment... Enfin je n'ai jamais entendu un... Je n'ai jamais eu connaissance d'un jeu Qui avait été créé par un studio estonien Donc c'est cool Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est cette chose N'est-ce pas ? Bon si je me vois comme ça Je vais réagir de manière appropriée Dieu Tout-Puissant aidez-moi Qu'est-ce que c'est que ça ? Peu importe Au moins c'est mort Votre visage est clairement atteint de rigidité cadavérique Attendez Est-ce que ça ne serait pas une expression ? Ne seriez-vous pas en train d'essayer de donner une expression à ce visage ? Je ne sais pas ce qu'elle fait là Elle existe C'est tout Je vous en prie Arrêtez C'est horrible Vous vous faites peur à vous-même Ok J'essaye d'arrêter Mon dieu c'est vrai Vous ne pouvez pas vous arrêter ? On dirait que ce n'est même plus volontaire Ce rictus ne disparaît plus de votre visage Qu'est-ce que cette expression signifie ? Quelle émotion essayez-vous de transmettre ? Beau gosse Henri il disait Aucune idée c'est indescriptible Je crois que c'est une expression censée être suggestive J'ai bien peur que ce soit destiné aux dames J'assinue que je suis vaguement sympathique Et je crois que c'est crédible D'une façon un peu ringarde et triste Mais c'est ce qui fait mon charme Une expression de douleur J'en sais rien quoi C'est quoi ? C'est moi qui dois choisir là Ou je dois interpréter par rapport à ce que je vois à l'image ? Donc déjà la 1 non La 3 non Je ferais bien la 4 Ou une expression de douleur Je vais mettre la 4 J'insinue que je suis vaguement sympathique Et je crois que c'est crédible D'une façon un peu ringarde et triste Mais c'est ce qui fait mon charme Peut-être que c'était le cas Il y a 10 ans Maintenant votre expression ressemble plus A un spasme cadavérique Encyclopédie Oh ! J'ai un choix de... Nice ! J'ai un choix de... De jet D là Donc soit un jet d'encyclopédie D'une difficulté terrifiante Puisqu'elle est à 13 J'ai 8% de chance de réussite Creusez au plus profond de votre esprit Pour essayer de repérer la source de l'expression Soit un jet d'électrochimie D'une difficulté impossible Donc 3% de chance de réussite Essayez d'effacer l'expression de votre visage Non je vais creuser au plus profond de mon esprit Pour essayer de repérer C'est le jet le plus difficile... Le plus facile à faire Boum Ah échec Bon pas étonnant L'objectif était de 13 J'ai fait 10 C'était pas si mal en vrai Tout comme le reste de votre personne Elle provient de votre triste passé C'est tout ce que vous savez pour le moment Ah je peux faire l'autre aussi Bah je vais faire l'autre Bah échec ouais tu m'étonnes Il fallait faire 18 J'ai fait 5 C'est trop tard Telle l'image d'un film L'expression appartient désormais A ton cortex moteur primaire Il faudrait qu'un petit miracle neurologique se produise Pour que tu cesses de l'arborer Ignorer le miroir pour l'instant Franchement c'est... Il est vraiment... Enfin je trouve l'écriture donne vraiment envie de... Je sais pas C'est intriguant et c'est prenant Pour moi en tant que lecteur Pour vous en tant que spectateur Écouteur Auditeur pardon Je savais que c'était pas écouteur Mais je... C'était pour la blague Mais j'ai retrouvé le mot juste après Bobine vide Il y avait une bande magnétique sur cette bobine Mais elle a été pulvérisée dans un accès de rage A croire que quelqu'un Était sérieusement remonté contre le single des éteignés La plus petite église de Saint-Sens Ah ! Camille Saint-Sens ? D'après l'étiquette le morceau a été enregistré en 43 C'est vrai que c'est prenant Bah c'est intriguant en fait moi je trouve J'ai envie d'aller plus loin Oh ! Chemise blanche en satin Qui me donne plus 1 en conceptualisation Mais moins 1 en suggestion Ah ! Ah c'est bien ça Bonus malus du coup Hop là j'ai mis la petite chemise Nickel Est-ce qu'il y a une petite description sur cette chemise ? Cette chemise blanche en satin faisait fureur autrefois C'était une façon de capter la lumière Mais à présent on pourrait croire que quelqu'un a pissé sur les aisselles Super ! Aïe aïe Allez le fut Allez monsieur On se motive Boum Pantalon pas de def Oh non Moins 1 mise en scène Plus 1 en électrochimie Oh j'aurais dû mettre le pantalon avant pour tester mon... Mon jet d'électrochimie Perception oui Tu entends un teintement Des clés s'entrechoquent dans la poche de ton pantalon pas de def Plongez la main dans votre poche pour les récupérer Il est écrit Whirling in rags Sur le porte-clés en aluminium Une seule clé y est accrochée Le numéro 1 est gravé Elle devrait ouvrir la porte Ok je vais voir mon pantalon la description J'ai vraiment envie de prendre le temps du coup Aïe 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 Oui aïe De quoi c'est par rapport à quoi ça ? Qu'est-ce que... Pas compris Qu'est-ce que tu dis ? Par contre les pattes def Moule cuisse Donc c'est pour ça que j'ai moins 1 en mise en scène Par contre j'ai plus 1 en électrochimie grâce au moule bit Bien joué Ce pantalon d'un brin doré est évasé aux chevilles Normalement ce genre de vêtement est censé tomber sur les chaussures Mais celui-ci n'a pas grand chose de normal Alors jugé par les traces de piss et de foutre Oh ok Son porteur a dû vivre quelques soirées inoubliables Oui bon c'est assez crade on l'a dit Et conceptualisation Plus 1 c'est parce que cette chemise a un message à faire passer Et moins 1 en suggestion car Elle a une odeur repoussante Je vais y arriver pardon T'as dit aïe 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 j'ai pensé aux twitch things d'hier Cactus Ah oui Oui pardon cette musique assez pourrie Bon la veste Blazer méga disco Plus 1 esprit de corps Juste un bonus ça c'est bon ça On croirait cette veste taillée dans la peau de l'incarnation animale de l'esprit du disco Une espèce disparue depuis des lustres Un mystérieux rectangle blanc orne son dos Ainsi que sa manche droite Bien Alors je vais voir ça là vite fait Ventilateur de plafond Ce ventilateur a deux interrupteurs à cordon L'un d'eux se termine par un petit ventilateur L'autre par une petite ampoule Une horrible cravate a atterri de façon mystérieuse sur l'une des pales Ah oui j'ai même pas fait gaffe à la cravate Ok Jet de cours intérieur Ouh fallait faire 10 J'ai fait 10 Réussite Je soupçonne peut-être Je sais pas si Henri avait eu les mêmes résultats de jet de dés Mais je soupçonne peut-être Peut-être certains jet de dés de départ d'être Peut-être scripté Peut-être parce que c'est l'intro ou quoi Après je me trompe peut-être C'est peut-être pas le cas Peut-être qu'elle a été placée là en guise de punition Pourtant tu sens que cette créature est ton amie Et qu'elle veut de nouveau faire partie de toi De cette façon vous pourrez continuer à vivre ensemble vos aventures dans ce monde étrange Mise en scène intermédiaire 10 Attraper la cravate Est-ce que je tente ça Direct là Succès Le mieux c'est de le couper direct C'est marrant que les fringues nulles donnent des bonus Ouais mais c'est marrant qu'il y ait un avantage Une contrepartie Et c'est comme dans tout T'as vu même dans les compétences Quand elles sont poussées à l'heure extrême Ça en devient Enfin il y a une part de De malus Entre guillemets Là je me tente à tenter Vu que je suis plutôt bon en agilité et tout Mais la logique serait de En plus il est complètement la tête dans le cul et tout Je vais tirer sur le cordon du ventilateur Ou alors On va la jouer roleplay en mode il est bourré Il tire sur la corde de l'ampoule Il se trompe Quelle grave erreur Éteignez immédiatement les lumières Vous arrivez presque à sentir les photons percer un trou dans votre cerveau Tirez encore une fois Hop On la joue On la joue Voilà il a pas les yeux en face des trous Il tire sur le mauvais cordon quoi Donc il tire sur l'autre Les pales s'arrêtent en grinçant Vous pouvez désormais atteindre la cravate plus facilement Ah bah oui là Plus 3 Car le ventilateur est éteint C'est cool ça Ça fait varier les jets de dés du coup Mais j'ai encore une chance de rater quand même Faut le noter Donc Attraper la cravate Si je rate C'est une honte Il fallait faire 10 et j'ai fait 14 Bon C'est pas non plus Si maîtrisé que ça Tu fonds sur la cravate tel un oiseau de proie Et tu l'attrapes En un clin d'oeil Tu la libères de la pâle Attention La cravate est hors de contrôle Vous tenez dans la main une cravate très colorée Arborant 4 ou 5 motifs différents Le nœud vous rappelle un nœud coulant D'accord Je peux l'équiper ? Ah bah elle est déjà équipée Donc cette cravate il nous donne plus 1 au cours intérieur Car imagination débordante Cette cravate est couverte de motifs criards L'ensemble est saisissant Mais certainement pas plaisant Vous avez pourtant la sensation qu'il ne faut pas la retirer Que ce serait mal d'une certaine façon C'est une amie à présent Pas question de la remplacer par un foulard passe-partout Ce serait une trahison Ouais je pense aussi Enfin après j'en ai loupé Mais peu Ouais mais ouais je sais pas Faudra voir Mais les premiers Bon en vrai peu importe S'ils sont scriptés les premiers C'est que c'est nécessaire Alors chaussure verte pied gauche Donc le fameux problème c'est qu'on a qu'une chaussure sur deux là Cette chaussure en croco au détail chromé est dotée d'une talonnette Elle s'adapte parfaitement à votre pied gauche Plus qu'à retrouver l'autre Et donc ça Henri je crois que tu l'as pas retrouvé la droite toi Moi J'ai une idée Enfin j'ai une idée j'ai eu de la chance de regarder le trailer Qui est un peu un prologue je pense Fenêtre brisée La fenêtre est cassée dans son cadre Un vent froid s'engouffre à l'intérieur Alors je vais faire une projection analytique Évaluer les dégâts Ouf réussite Il fallait faire un 9 J'ai fait 10 Les tessons sont tournés vers l'extérieur Ce qui a brisé cette fenêtre venait de l'intérieur L'ai-je brisé de mes propres mains ? Les examiner Un fin réseau de cicatrices couvre le dos de ta main droite Mais aucune n'est récente Qu'est-ce qui a fait ça alors ? Causé plus vraisemblablement par un projectile que par un objet tenu en main Il n'y a pas de fragment sur le sol qui indique que l'on a retiré un objet après l'impact Estimez la taille de l'impact C'est trop gros pour être une balle Mais aussi trop petit pour être un morceau de meuble Tu cherches quelque chose de lourd et de plus grand que ton poing Ouais ça m'énerve de pas l'avoir trouvé La chaussure verte que tu as trouvé correspond presque aussi bien à la taille du trou qu'à celle de ton pied Elle aurait également été assez lourde si elle avait été lancée avec force Félicitations Tu as brisé la vitre avec ta propre chaussure Maintenant t'en as plus qu'une Avec un peu de bol tu pourras peut-être retrouver l'autre sur le balcon La porte qui y mène devrait être à l'extérieur de ta chambre Peut-être que ce n'était pas moi Tu veux dire que quelqu'un d'autre a pris ta chaussure et a brisé la fenêtre avec ? Ouais non je devrais aller chercher cette chaussure Tâche obtenue Trouvez la chaussure manquante plus 5 d'expérience Un vent frais s'y engouffre Vos orteils se recroquevillent sous l'effet du froid Yes Trouvez la chaussure manquante On dirait qu'il vous manque une chaussure en peau de croco verte Vous devriez la retrouver avant de vous aventurer dans l'inconnu Deux chaussures valent mieux qu'une Réunissez-les Oh là là il marche à deux l'air Par contre j'ai pas été voir ici là Mais je crois qu'on peut rien en faire Ah c'est fermé Bon Bon c'est lent hein C'est mou On en est à notre réveil Réveil de cuite Cuite assez sévère Il est 23h49 Je vais peut-être pas continuer encore très longtemps Mais On va continuer encore un peu quand même Au moins il récupère la chaussure La pare-bâte 26 degrés centigrades aride Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc l'accès au balcon Faudrait que je trouve Oh mais c'est pas là Moi je vais pas tarder à y aller Yes pas de soucis t'es-t-elle Je pense que je vais faire le dialogue avec cette dame là Et après j'arrêterai Je pense jouer un peu à Animal Crossing New Horizon Ça marche pas de soucis t'es-t-elle Bah amuse-toi bien du coup Enfin je sais pas si t'y vas tout de suite tout de suite Il y a quelque chose sur la table Bah ramasse Oh de la thune Argent obtenu Plus 0,40 réel Oh Jeu de bébé MDR Oh on juge pas Henri là-haut On sait que tu plaisantes mais C'est pas beau C'est bien ça détend Mais du coup si t'y vas tout de suite Ouais Bonne soirée et bonne nuit à toi t'es-t-elle Bon jeu Et puis Bah merci d'avoir été là L'odeur de la mer vous écœure Merci d'avoir été là et puis Et puis voilà Bonne soirée bonne nuit Pas contente t'es-t-elle Et voilà la chaussure verte pied droit Wouuuuh Ah merde il y avait un truc Tâche terminée Trouver la chaussure manquante Expérience acquise Plus 10 Et voilà le travail Deux chaussures identiques En peau de croco verte Elles sont enfin réunies Elles sont bien non ? Oui elles sont confortables et équilibrées A vrai dire A dire vrai j'ai l'impression que c'est le seul truc de bien chez toi Pour le moment C'est marrant ça m'a mis une icône là Genre Ah c'est moral plus 1 que j'ai eu J'ai pas vu vu que j'étais en train de lire le texte Faut que je regarde afficher à l'écran Elles sont confortables et équilibrées A dire vrai j'ai l'impression que c'est le seul truc de bien chez toi pour le moment C'est une boutade copine Morale plus 0 t'as eu Ah ouais ? Ou alors peut-être que le moral est passé à 0 alors qu'il était à moins 1 J'ai pas vu où elle était Bah là je viens de montrer Enfin tu l'as vu du coup Ah ouais on est pas loin de la mer du coup On entend les mouettes Attends j'avais encore un truc là Y'avait un truc qui tournait Genre j'aurais pu cliquer dessus Ah non c'est quand j'ai fait tab My bad Donc ouais merci à toi d'avoir été là tutelle Bonne soirée, bonne nuit à toi Bon courage pour demain Je regardais pas Ah Bah je sais pas si tu voulais voir ou pas du coup Je suis passé par cette porte là Et j'ai atterri sur le balcon Alors est-ce que je peux accéder à ça avant qu'elle me parle la dame ? Le calendrier indique que nous sommes en mars de l'année 51 Bonjour monsieur l'agent Alors dites-moi pour le volume des doublages si c'est assez bas Je sais pas comment ça se dit Miss Orange danseuse disco Ah danseuse disco tiens La jeune femme approche une cigarette vers ses lèvres Un jet de perception vue facile Que j'ai réussi Ses yeux sont bruns Son visage est acheté de tâche de naissance Elle ne doit pas avoir plus de 28 ans J'avais même pas vu qu'il y avait une porte là Et ouais Mais moi il y a eu aussi l'étape d'analyse de la fenêtre Et le fait que j'ai eu la quête qui me disait Il faut aller la récupérer Et il doit y avoir une porte en dehors de ma chambre Qui donne accès au balcon Ça m'a donné des infos Monsieur l'agent Je suis agent d'entretien Euh non Votre question l'a rendu perplexe J'ai d'autorité intermédiaire Qui est une réussite Il fallait faire 10 J'ai fait 10 Il n'y a qu'une seule solution à ce problème T'es agent immobilier Donc on va jouer le rôle Même si on sait que c'est pas ça On va jouer le dé C'est comme si un MJ me disait ça Donc je dois le jouer Ah je sais Je suis dans l'immobilier Je suis agent immobilier C'est ça ? La jeune femme secoue lentement sa tête Bon euh Agent de sécurité peut-être ? Non Elle vous regarde dans les yeux Vous êtes agent de police monsieur En êtes-vous certaine ? Oui A moins que vous ne mentiez comme un arracheur de dents Depuis tout ce temps Elle tire une autre bouffée Ça va les doublages ? Il faut les monter un petit peu Histoire d'entendre un peu les intonations des persos Ou que je les diminue encore parce qu'on ne m'entend pas assez N'hésitez pas à me dire Ça peut être intéressant d'entendre quand même un petit peu les voix derrière Très faiblement Pour entendre la manière de parler des persos Donc elle a évoqué depuis tout ce temps Depuis tout ce temps vous dites ? Vous êtes ici depuis trois jours Pour une affaire de police officielle Rien que ça Et c'est quoi comme affaire ? Je l'ignore Une affaire de picole je dirais Alors pourquoi est-ce que je ne me souviens pas d'être flic ou de quoi que ce soit d'autre ? Qui serait assez dingue pour me permettre d'être un agent représentant la loi ? Arborer l'expression sur elle Pour lui faire savoir que vous la désirez physiquement Euh non non peut-être pas Je vais me demander Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas d'être flic ou de quoi que ce soit d'autre ? Est-ce que ça pourrait être à cause de l'alcool ? Elle lève un sourcil La cigarette grésille Je ne sais jamais s'il se prononce le L de sourcil Un sourcil Sourcil peut-être plutôt J'ai de perception intermédiaire réussie Elle n'a pas eu le temps de se maquiller C'est sa première cigarette du matin Elle a l'air fatiguée Sa beauté s'estompe plus vite qu'elle ne devrait à son âge Euh... J'ai pas envie d'être un vieux... Mais je suis quand même curieux de voir l'échec, ce que ça va produire Non, 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 je sais pas En vrai ça pourrait être marrant juste pour voir Mais ça me ressemble pas Si je veux faire un perso qui est un minimum calqué sur moi Ça me ressemble absolument pas Et je vois pas pourquoi je me dirais ça Quoique si je suis un gros poivreau Là on sait clairement qu'on a teasé toute la nuit Je crois que... Je prononce le L Mais les deux se disent sûrement Ouais peut-être, ouais, je sais pas trop Bon je vais poser la question parce que... Du fait de l'état dans lequel je suis C'est pas terrible quoi Mais qui serait assez dingue pour me permettre d'être un agent représentant la loi Ne soyez pas si durs envers vous-même De nos jours, on laisse tout le monde devenir policier C'est rassurant J'ai d'autorité intermédiaire réussi une nouvelle fois Une remarque désinvolte Ne la laisse pas passer, affirme-toi En fait je comprends pourquoi je pourrais représenter la loi J'ai la bonne mentalité pour ça Vous aimez les déclarations contradictoires ? Non, j'ai lancé ma chaussure dans la fenêtre J'ai déduit cela après la direction des tessons C'est votre cigarette du matin Je l'ai détue à cause de votre manque de maquillage Aussi, vous faites la fête souvent Ah, c'est pour prouver qu'on est légitime Oui comme vous dites, je ne vois pas d'autre explication Bon ça, c'est pas très valorisant pour nous de dire ça C'est pas très valorisant pour elle de dire ça Mais ça lui fera un petit peu Ça montrera que, voilà On analyse C'est votre cigarette du matin Je l'ai déduit à cause de votre manque de maquillage Aussi, vous faites la fête souvent Après ça ne veut pas dire grand chose en vrai Ça peut être facile à deviner ça Mais bon Pas autant que vous Elle tire sur sa cigarette Veuillez excuser ma désinvolture, monsieur l'agent Je suis sûr que vous êtes très bon dans votre travail Bon, je vais vous demander un vote Oh, en plus, le... Le jet a augmenté Je vais vous demander un vote Est-ce qu'on tente la suggestion ou non ? Alors, un pour oui, deux pour non Après, si je la jouais roleplay, ce serait non Deux pour non pour Canette Moi, c'est simplement par curiosité de voir Quelle serait la conséquence d'un jet réussi Et quelle serait la conséquence d'un jet raté Mais en soi, en roleplay, je le ferais pas Donc je vous rappelle, un suggestion Arborer l'expression Donc l'expression, c'est celle qu'on avait dans... En fait, ils disent ça entre guillemets C'est l'expression qu'on avait dans le miroir, je crois, tout à l'heure Sur elle, pour lui faire savoir que vous la désirez Physiquement Donc apparemment... Ouais, plutôt deux, on est d'accord Enfin, on est d'accord Moi, j'avoue que j'étais curieux, quand même De voir ce que peut réserver le jeu Mais vous êtes deux à dire deux Et moi, en roleplay, j'aurais dit deux Trois, non, deux, lol Ok Je devrais partir maintenant Prendre congé Bien sûr Elle éteint sa cigarette Faites attention, monsieur l'agent Les gens du coin n'aiment pas trop la police Réactivité, facile, réussie Quelque chose remue en toi alors qu'elle est sur le point de partir Appelle ça un instinct, un besoin Le besoin de poser des questions C'est comme si tu avais déjà dit ces mots un million de fois Elle se retourne vers vous Une lumière scintillant dans les yeux Et si, j'ai pas envie de poser de questions, non Avant de partir, j'ai quelques questions à vous poser Oui Pourquoi Ils en ont Non, le plus important, c'est Le plus naturel à demander, ce serait C'est quoi cet endroit ? Où suis-je ? Vous êtes dans une auberge, monsieur Non Où sommes-nous ? Enfin, où dans le monde ? On est à Révachol Ça devrait me dire quelque chose Vous avez vraiment l'air de quelqu'un de Révachol D'un fêtard du coin Euh... On est bien en l'an 51, c'est ça ? En l'an 51 Quel siècle ? Le siècle contemporain C'est quoi ça ? Quel numéro ? Les siècles n'ont pas de numéro, ils ont des noms Et nous sommes actuellement au siècle contemporain Combien de siècles y a-t-il eu alors ? La civilisation existe depuis 8000 ans, monsieur Elle sourit Donc en fait En fait, là-dessus, j'ai vu Henri aussi faire ce passage-là Je sais pas si elle se fout de notre gueule parce qu'on pose des questions vraiment débiles Ou si c'est l'univers qui est... Qui est un peu différent d'une autre Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Vous avez raison Son expression devient grave La civilisation n'a rien de drôle Et pourquoi ils en ont après la police ici ? Les dockers sont plutôt arrogants Ils pensent que c'est eux la police Au moins ici sur la côte Je ne sais pas pour le reste de la ville Votre chambre est... Votre chambre est presque à côté de la mienne Avez-vous entendu quelque chose hier soir ? Il y avait le grabuge habituel Elle hausse les épaules Du disco joué plein pot J'ai eu de la visite ? Je ne sais pas Il est impossible d'entendre les gens parler d'ici Elle fait un signe de tête vers la chambre numéro 3 Du disco joué plein pot vous dites du coup ? Ah oui, divers artistes Tout particulièrement Ostentatious Orchestrations Elle lève un sourcil S'attendant à ce que le nom vous dise quelque chose O-O était très populaire là d'où je viens J'étais très jeune bien sûr Je devais avoir 7 ans La vie est dure, chante-t-elle Mais on s'accroche La vie est... Non, ouais c'est ça, on s'accroche Je ne sais pas Vers 2h le disco s'est arrêté Et il y a eu un changement de rythme Il s'est passé quoi ? Une chanson lente et triste a commencé Comme de la musique d'orgue en boucle Cela a duré un bon moment Parfois vous hurliez en suivant le rythme Qu'est-ce que je chantais ? Que plus rien n'a d'importance Et que nous sommes seuls maintenant C'était difficile à dire La chanson elle-même était très calme et douce Mais vous beugliez comme un sanglier en rute, monsieur C'était difficile de comprendre ce que vous chantiez Non, je pense pas que ce soit une bonne chose Je vais m'excuser Je suis désolé Ce n'est pas grave, je m'apprêtais à sortir de toute façon Ça ne m'a pas dérangé Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ah puis vous vous êtes mis à hurler et vous avez saccagé l'endroit Est-ce que je peux dire la 3 ? Après Mettre la 3 sachant ce que j'ai vu dans l'appart Et vu que j'étais probablement tout seul et bourré Moi mais en même temps la 1 c'est débile aussi J'ai eu du mal à piger si l'univers est de l'historique contemporain ou pas etc Peut-être que là comme j'ai dit Peut-être qu'elle se foutait de notre gueule Peut-être qu'elle était ironique parce que nos questions étaient complètement débiles Et qu'elle voulait un peu Se moquer de nous Mais je pense qu'on le saura peut-être un peu plus tard Enfin si y'a pas Moi je pense qu'on aura moyen de le savoir un peu plus tard Mais l'univers a pas l'air si différent du réel Moi j'ai mis 1 Ouais je me souviens toi Henri Donc la 2 je la mettrais clairement pas du moi tout craché qu'est-ce que j'ai fait Je vais mettre la 3 comme si ça me ressemblait pas du tout Vous me pipotez, jamais je ne me comporterai ainsi Oui, elle vous regarde Jamais Que s'est-il passé ensuite ? Une fenêtre a été cassée Le magnétorecteur aussi probablement La chanson s'est arrêtée nette Et les meubles aussi Un vrai foutoir Y'a eu des cris Et puis je crois que Vous vous êtes évanoui Ça me rend fier d'entendre tout ça Quelque chose d'autre à signaler ? Ce n'est pas tout Je crois que vous avez bramé Et que vous ne vouliez plus être ce genre d'animal J'ai peut-être mal entendu Mais c'était assez mémorable Je suis sorti Tout était calme à ce moment Vers 4 ou 5 heures Elle hoche la tête Et c'est tout Ok C'est un peu dirigiste de dire Bien, vous pouvez partir maintenant C'est un peu genre Moi comme si je lui ordonnais C'est un peu bizarre Formuler comme ça Bon, on n'a pas trop le choix en même temps Bien, vous pouvez partir maintenant Prendre congé Ravi de vous avoir été utile Fin Ça regarde l'automatique Les dialogues sont quand même très stylés Je ne sais pas ce que vous en pensez On dirait qu'elle a laissé un grand mégot dans le cendrier Il est un corps fumant La super nuit qu'elle a passé à cause de nous Ouais, je m'étonne Nous on fait remarquer le fait qu'elle n'avait pas beaucoup dormi Qu'elle a une gueule Entre guillemets, une seule gueule Il n'a pas vraiment dit ça mais Elle a la gueule du matin quoi C'est un peu de notre faute quoi Qu'est-ce que c'est ça ? Carte ? Information de la carte incomplète Ah c'est le résumé des Voici les lancers blancs trouvés S'ils sont blancs vous pouvez les tenter maintenant Ah bon ? Je sais pas, il y a un petit point d'exclamation mais Ah ! Miroir encyclopédie terrifiant Ah donc je peux y retourner genre ? Pour refaire le jet c'est ça ? On a pu fermer la porte On a encore dans le gaz Un miroir est raccroché au mur d'un certain nombre ? Encyclopédie terrifiant Ah ! Plus 1 vous avez entendu parler du groupe O.O. On va tenter hein Donc c'est creuser au plus profond de votre esprit pour essayer de repérer la source de l'expression Ah merde échec encore Putain ! Fallait faire 13 j'ai fait 10 Bon, pas plus Pas plus J'aurais bien voulu savoir Quelle heure est-il ? Minuit 6 Peut-être arrêter avant d'enclencher le prochain dialogue non ? Qu'en pensez-vous ? En tout cas euh... Comme Henri l'avait dit Je trouve ça vraiment très intriguant Attendez, je vais peut-être faire une autre sauvegarde Comment on fait ? Ah c'est une nouvelle sauvegarde là que je fais ? Ah oui donc depuis tout à l'heure je fais des nouvelles sauvegardes au lieu d'écraser Comme je disais j'avais même pas vu qu'il y avait une porte où tu as trouvé l'autre chaussure Ouais c'est long après Ouais bon voilà Je vais peut-être au moins ramasser ce qu'il y a là là Pour en finir avec cet endroit là C'est l'édition du week-end du journal satirique Trompe le monde Ah j'ai un petit truc La première page n'évoque aucun souvenir, étrange Pas un truc à fouiller là-dedans ou je ne sais quoi C'était cool en tout cas Ouais ça te donne envie Canette ? Sachez que ce jeu peut être Peut être acquis Alors soit si vous êtes Un inconditionnel de Steam Et que vous n'aimez pas l'Epic Game Store Il peut être acquis pour 24€ sur Steam en promo en ce moment Il peut être acquis du coup pour Pour 14€, 10€ de moins sur Epic Games Grâce au bon de 10€ Qui se mène normalement si vous l'avez Quand vous faites l'achat de votre jeu avant de valider l'achat, de confirmer l'achat Vous avez marqué Moins 10€ grâce au bon Epic Donc si jamais ça vous intéresse Enfin je vous transmets l'info comme ça Ouais c'est intrigant Ça m'intrigue je me le ferai un jour Ouais moi aussi j'ai vraiment envie d'aller plus loin d'en savoir plus Et c'est très tranquille, c'est très chill en plus comme jeu Ça c'est cool Bon après c'est un peu J'allais dire éprouvant C'est pas vraiment éprouvant Mais il faut Il faut s'employer Parce qu'il faut lire quoi Mais euh Bon avec ma Mon réflexe habituel de sauvegarder plusieurs fois Il faut beaucoup lire quoi Mais si je prends le temps de lire Ça doit pas être forcément Ah et en plus il y a une sauvegarde automatique Ça doit pas forcément être Extrêmement simple à suivre attentivement J'essaie de lire pas trop vite De mettre un peu d'intonation Pour que ce soit pas trop monotone J'aime bien J'ai toujours été tenté par du JDR film noir en quête Avec des persos dark comme ça Ouais mais ça m'étonne Ça m'étonne Pas que ça te plaise Henri C'est pour ça que je t'en ai parlé Même si je connaissais pas le jeu Je l'avais jamais fait De ce que j'en avais vu et entendu Ça me paraissait évident que ça te plairait Et même moi hein J'ai vraiment envie d'aller plus loin Après il a pas une durée de vie extrêmement longue Je crois que c'est une Une vingtaine d'heures Mais à notre rythme à nous C'est peut-être plus une trentaine Une quarantaine d'heures Je dirai Je crois que quand j'ai entendu quelqu'un faire une review Il disait qu'il en était à Qu'il avait fait ça en une quarantaine d'heures Donc euh C'est pas mal Ça dépend de la vitesse à laquelle tu lis aussi Le temps que tu prends Mais ouais Sympa 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 Et je continuerai ça C'est déjà bien Oui c'est vrai c'est déjà bien Je continuerai ça euh bah Je continuerai ça euh prochainement C'est très bien C'est très bien C'est très bien